Salut à tous, c'est Asfacts, on se retrouve pour le troisième épisode de l'aventure Minecraft survie. Donc pour ce défi, on avait décidé de rester seulement sur l'eau et sous l'eau. Je suis toujours en compagnie de Tantos. Salut ! Donc dans le dernier épisode, on avait réussi à attraper un ankylosaure. Ça, ça va être extrêmement pratique pour pouvoir récupérer un maximum de roche, de silex et même de métal. Ça va être très très bien. Surtout qu'il a une bonne portée, donc si on longe les côtes, lui va pouvoir ramasser plus facilement les baies et puis toutes les autres ressources. Et on a un pteranodon niveau 137 qui va nous permettre de survoler justement la terre et puis d'attraper potentiellement des petits dinosaures ou des petites créatures. Donc ça va être très très pratique. Donc là, notre objectif pour l'instant, on va ramasser quelques ressources encore avec l'ankylosaure avant de partir. Et puis après, on va repartir vers les marées, tout ça. La difficulté, c'est qu'il y a toujours des baleines qui nous attendent. Je les ai vues tout à l'heure quand j'ai été pêché. Je ne sais pas sur les voies encore. Mais je sais que pas loin, il y a encore au moins... Ah, non, ça c'est un mégalodon. Il y a encore au moins une grosse baleine qui nous attend. Donc il va falloir rouler vite, on va dire, pour pouvoir sauver le radeau. Hop, ça, c'est parti. Voilà, donc là, on commence la récolte de rochers à fond. L'objectif, après, ça va être de pouvoir se construire une petite base. Mais pour ça, il nous faut pas mal de pierres. Donc avec l'ankylosaure, ça va aller. Et là, on peut vraiment tout ramasser. On fait quasiment toute la largeur de l'île avec le radeau plus l'ankylosaure. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Bah, il récupère pas beaucoup de pierres par rapport à... Ouais, mais c'est pas grave, il récolte rapidement. Donc à la limite, on fait plein de rochers. T'arrives à l'avoir, celui-là, ou pas, la tantos ? Ok, nickel. Celui-là, je sais pas s'il est récoltable. Vas-y. Si, ça a l'air pas mal. Puis on chope aussi plein de silex, tout ça. J'avance un petit peu, par contre, si on voit qu'il y a la... Je peux plus bouger, là. Ouais, t'es trop lourd. Ouais, ça marche. Si on voit qu'il y a la baleine... Ah, attention, je tombe. Ouais, 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 je vois bien. Je peux pas trop reculer, par contre, je sais pas si ça va le faire. Ok, bah ceux-là, tu peux pas les avoir, je pense. Si, je touche. Ok, très bien, parfait. Ok, donc là, on se dépêche d'aller vers les marécages, en espérant ne pas croiser de baleines. On a récupéré pas mal de pierres. Tu vas dans la mauvaise direction, là. C'est pas par là, les marées ? Ouais, c'est à droite, c'est à droite en haut. T'es sûr de ça ? Oui, oui, sûr et certain. Ok, très bien, très bien. Regardez le nombre de pterranodos qu'il y a. On dirait Jurassic Park, un petit peu. Oui, il va où ? Pourquoi l'ankylo, il attaque ? Arrête, 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 arrête. Non, 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 stop. Il est passif aussi pourtant, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, vite, parce qu'il faut pas qu'il y ait une baleine qui arrive. Ça a l'air d'aller, il y a juste des mégalodons. Siffle-le, siffle-le, siffle-le. Ok, allez, viens. Ouais, c'est bon, il grimpe, il grimpe. Ok, je grimpe aussi. Aïe, ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il attaque ? C'était un mégalodon ? Je sais pas, je sais pas. Je me mets dessus pour pas qu'il... Ok, ok, ok. Il court, mais qu'est-ce qui lui arrive, là ? Ah ouais, d'accord, je vois où est-ce qu'on est. Regarde, il pète le feu. Il pète le feu ? Excellent. Tu vois pas ? Non, je vois pas, moi, pour l'instant. Ah, regarde, enlève ta carte. Attends. Et avance. Qu'est-ce qu'il y a de feu ? Avance, avance, avance. Avec le radeau ? Oui. Ah oui, le fait que ça fasse une grosse traînée de flamme, c'est trop la classe. On a un ankyloseur thermodynamique, c'est vraiment très très pratique. Bon, normalement, si on longe toute la côte, on devrait pas se faire attaquer par une baleine, donc ça c'est plutôt bien. Ok, on arrive dans les marécages, on se fait attaquer par un capro, d'où la musique d'attaque. L'objectif c'est de voir si on peut... Ouais, j'ai récupéré plein de métal, vas-y, vas-y. Plein de métal, alors que t'es en hauteur. Ouais, bah super. Donc ça veut dire qu'on peut récupérer les petites pierres qui sont dans les rivières. Je vois vraiment rien, je sais pas trop où je suis... Ah ok, d'accord, là-bas il y a des pierres, tout ça. Attends, attends, stop, stop. Ouais, t'es tombé ? Non, je suis dans le... Ah, il m'a chopé le truc là. Le capro ? Ouais. T'arrives à l'avoir ou pas ? Non. Mince. Je suis en train de me démonter là. Je peux pas trop t'aider, t'es où ? Ah oui, d'accord. C'est bon, je l'ai eu. Ok, parfait. Vas-y, viens, faut que tu reviennes sur le radeau avec le... Avec l'ankylose. Ça c'est bon. Il faut lui jeter des trucs là. Ok, il est trop lourd. Ouais. Il a 39 de métal. Ok, super. Et puis... Bon, 99 de pierre, c'est pas mal. Je prends le métal, je prends la pierre et le bois. On va lui augmenter encore son attaque pour qu'il puisse récolter à fond. Hop, ça c'est bon. Et donc là l'objectif... Ah mince, je suis moi-même trop lourd, là ça va pas du tout. Ça va être de récupérer un maximum de pierre pour pouvoir commencer la construction de la base. Tu es trop chargé. Ouais, bah je vais faire conduire, ça c'est très bien. Et on va remplir l'armoire. Donc pour l'instant, Tchadanto, décale un petit peu si tu peux. Ouais, parfait. Oh, on a un trilobit, regarde. Ouais, on a un trilobit dans le truc. Pour l'instant Pierre, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on en a à peu près 1000. Et on en a encore qui se situe dans l'atelier. Ouais, donc on est à peu près à 1500 de pierre. 13 perles de 6. Pas mal. Ok, nickel. Pétrole, je t'aime. Là, on rajoute tout ça. Hop. On a pas mal de lingots de fer, donc ça c'est pas mal. Ok, donc on est sorti des marécages. Donc maintenant on a plein plein de ressources. On a fait quelques petits changements. On a viré les armoires qui étaient au milieu parce qu'elle a gêné l'ankylosaur pour se déplacer. On les a mis plutôt en hauteur. Et puis de toute façon, on a surtout blindé en fait les armoires qui sont à l'intérieur, qui sont protégées. Donc là, la zone est pas mal. Donc pour l'instant, dans le mortier, on a fait pas mal de poudre étincelle. Ici, on a un engrais et un deuxième qui est en train de se faire parce qu'on a 4 excréments humains. Donc c'est suffisant. Et on a nos armoires qui sont pleines. Pleines de pierre, pleines de bois, pleines de branchages. Donc ça, c'est nickel. Niveau métal, on est pas mal aussi. Grâce à l'ankylosaur, on en a chopé pas mal dans les marées. Donc là, j'en rajoute encore 51 en plus. Ça, c'est bien. Et donc maintenant, on va commencer à construire une base fixe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des piliers qu'on va placer en fait sur le sable, qu'on va faire grimper jusqu'à la surface. Et on va pouvoir faire, entre guillemets, notre base sur l'eau ici. Et ça nous permettra, par exemple, de faire de l'agriculture, de l'élevage, ce genre de truc, pour pouvoir être un peu plus autonome. Parce que là, évidemment, sur le radeau, on perd de la place, quoi. Tu fais les piliers, Tantos ? Je fais les toits, par exemple ? Ouais, vas-y, vas-y. Et puis on va essayer de placer ça. Alors, tac, tac, tac. Je vais bien me blinder. Je sais pas combien il en faut. On essaie de se faire une base la plus grande possible. 6 toits, c'est pas énorme, ça. Voilà. Et là, 11, déjà, c'est un peu mieux. 12, ok. Ok, je fais mes constructions, je te laisse placer les piliers. Ouais, ouais, t'inquiète. Et puis après, on va commencer à poser. Je suis un peu coincé pour l'instant, je suis trop lourd. Je me décale dès que je peux. Ouais. Ok, le premier pilier est placé. Fais gaffe, c'est pas un baryonyx qu'il y a derrière, Tantos ? Si, va falloir faire gaffe à ça. Et du coup, là, si je place par-dessus... Oh, bah, c'est pas mal, je pense que... Non, c'est pas bon, là. Bah si, regarde, on va pouvoir construire et être vraiment sur l'eau, ça le fait, ça. Ouais, on peut mettre au-dessus. C'est bon. Ouais, si on est trop au-dessus, après, ça fera moins base sur l'eau, je trouve. Alors que là, on a les pieds dans l'eau, c'est pas mal. Ok, vas-y. Donc, je mets des plafonds partout où je peux. Déjà, c'est pas mal, mine de rien. Je peux en mettre... Ah, sur chaque pilier, du coup, je peux mettre 9 fondations. Donc ça, c'est pas mal. Bah si, j'aime bien les pieds dans l'eau, c'est cool. Tu peux pas en mettre ici aussi ? Eh bah, attends, je regarde. C'est... Ah si, je peux. Voilà, parfait. Bah, en fait, ouais, mais tu sais, je peux faire qu'une étoile par rapport aux piliers. Non, mais c'est bien, c'est bien, comme ça, je peux... Je peux rajouter des piliers comme ça. Voilà. Bah, par contre, il va falloir que je me refasse plus de toit, donc je vais aller chercher. C'est parti. Je crois que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas moyen de les aligner par rapport à ça. Ah, tu peux reprendre ton pilier en partant de l'étoile, non ? Non, mais si je fais ça en haut, parce que ça va le traverser, je crois. Ah non, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Parfait, c'est bon. Il va me falloir de ça, de ça, de ça. Voilà. Puis après, je pense que niveau taille, on rajoute encore un pilier, et ce sera bon, parce qu'après, il faut faire tous les murs, tout ça, ça va être un peu galère. Sinon, on ne va jamais pouvoir fermer la base, donc ça va être un peu... Je suis en train de me noyer, attends. Ouais, vas-y, noy, toi, c'est parfait. Donc là, on est en train d'agrandir la base tranquillement, et tantôt, je change les piliers en bois pour les mettre en pierre, comme ça, si on se fait attaquer par des mégalodons ou quoi que ce soit, eh bien, ça ne va pas casser la structure, tout simplement. Oh, tu m'as fait peur, j'ai un pilier qui vient de se dresser juste devant moi. Il est trop haut, celui-là. Je te le... Faudrait que je le ramasse. Je le ramasse, si tu veux. Je le ramasse ? Ah, ok, bon. Voilà. J'ai vu un pilier sortir de terre, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce donc ? Ok, voilà, on a la structure de la base, donc pour l'instant, 3 piliers, ça fait un beau rectangle, c'est nickel. Donc maintenant, l'objectif, ça va être peut-être d'essayer de mettre quand même quelques petits murs, histoire de pouvoir protéger un peu l'intérieur, et puis par-dessus, on va essayer de commencer à faire, du coup, eh bien, des plantations pour pouvoir commencer l'agriculture. Et ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'on arrive à choper des dodos, par exemple, avec le pteranodon, et puis de se faire un petit élevage de dodos, histoire de pouvoir récupérer plein d'excréments et faire un maximum d'engrais. Du coup, à la limite, tantôt, je peux essayer de faire une petite base pour... Genre, je prends des balustrades et puis, tu sais, je nous fais un petit endroit pour les dodos, ce serait pas mal. Ça doit s'appeler balustrade, je crois. Voilà, balustrade en bois, ok. Eh bien, si tu veux, essaye de faire une petite structure, je sais pas, de 2x2 ou 2x3, enfin, comme tu peux, en fait, en fonction des piliers, pour pouvoir nous protéger à l'intérieur. Ok, je vous reçois. Alors, ça, ça, des balustrades, il en faut combien ? 6, ce sera pas suffisant. Hop, ça. On se prend les mêmes ressources. Ça, je vais peut-être en avoir besoin. Ça, non, c'est surtout du bois. Tout ce qu'on a bouffé déjà en ressources. Balustrade, balustrade, c'est là, qu'est-ce qu'il manque ? Ah, de la fibre, ok. Balade, si je peux en faire 21, je vais en faire 4 pour l'instant. Et on va essayer de placer ça. Donc là, on est en train de mettre des murs tout autour. On va se mettre à 2 de hauteur, comme ça, ça va être pas mal. Comme ça, sur les toits, eh bien, on sera bien au sec. On pourra mettre les dodos, les plantations, tout ça. Et puis, en dessous, ça nous fera un peu une cave inondée. Donc, c'est pas mal du tout. On pourra mettre, par exemple, des trucs de stockage, ce genre de trucs, qui, on va dire, ne craignent pas trop l'eau. Ce sera un petit peu plus herpé dans la flotte. Ok, on avance bien. Donc, la cave inondée, je trouve que c'est pas mal. C'est très bien. Là, on a mis 2 rampes pour pouvoir accéder facilement au toit. Il nous manque encore quelques plafonds. Mais je crois qu'en fait, on a bouffé toute la quantité de bois. À moins que... Non, non, il en reste. Ou ça, dans les coffres en haut ? Non, non, il me semble que le coffre de tout à gauche, il y en a pas mal. Bah, je crois que j'ai tout bouffé. Tu vas te regarder. Mais je crois qu'il va falloir qu'on aille rechercher des petits trucs. De toute façon, il va falloir qu'on aille refarmer, parce qu'il faut qu'on fasse des plantations, tout ça. Tiens, le pteranodon, je le mets directement sur le toit, là, tantôt. Comme ça, lui. Là, il y en a un peu de bois, là. Ok, ça marche. En fait, il faudrait finir les plafonds. Il manque 5 plafonds, ce serait pas mal, ça, si on pouvait finir. Et comme ça, après, on pourrait s'attaquer à la plantation. Il faudra faire pas mal de... Comment ça s'appelle ? De fertilisants, enfin, de composteurs. Et puis là, je peux refaire encore un plafond. Ouais, un plafond, moi, pour ma part. Voilà, du coup, moi, j'ai fait une toute petite zone où, dedans, on pourra mettre les... On pourra mettre les dodos. Est-ce qu'on arrive à passer par-dessus les balustrades ? Oui, en faisant un joli saut. Ouais, c'est ok, ok, ça, c'est bon. C'était assez léger pour pouvoir virer le... Ouais, c'est bon, attends. Je vais mettre plutôt ici le pteranodon. Du coup, on ferait plutôt, en gros, les cultures, je pense, là où il y a le pteranodon. De l'autre côté, on va chercher des dodos, on va les mettre là-bas. Du coup, ici, on pourrait peut-être... Alors, attendez. Il faudra... Ah, je peux faire des trucs de genre, la vache, la grosse arnaque. Donc, on pourra essayer, du coup, de mettre les composteurs en dessous dans la cave. Ça, c'est pas grave, comme ça, on en aura plein. Donc, ça, c'est nickel. On essaye d'aller rechercher quelques ressources, tantôt, je pense. Vas-y, vas-y. On laisse le pteranodon ici, et puis, hop, on retourne, je pense, dans les marées. Il nous faut surtout beaucoup de bois, un petit peu de pierre, et puis, on sera pas mal. Ok, bah, pour l'instant, tout se passe bien. En fait, c'est l'ankylosaure qui fait tout. Nous, on se balade, on passe près des rochers, tout ça. Vas-y, là, il doit y en avoir tantôt. Donc, lui, il s'occupe de tuer toutes les bestioles. Il casse tous les arbres, il casse tous les rochers. Et on récolte, après, on le vide juste quand il est plein de chez plein et qu'on peut plus du tout bouger. Là, vas-y, reste ici, reste ici, il y a des rochers. Ok, très bien. Bon, je mets en pause, de toute façon, il fait sombre et il pleut. Vas-y, avance un peu. On n'a rien d'y voir du tout. Alors, il s'est passé un truc assez bête, en fait. L'ankylosaure se battait tranquillement, tout ça. Puis, en fait, après, il est tombé dans l'eau. Et vu qu'il était extrêmement lourd, le temps qu'on le vide, il s'est noyé. Cela dit, il s'est noyé très, très rapidement. Donc, du coup, on a perdu l'ankylosaure. Il faudra qu'on en rechoppe un parce que c'est quand même extrêmement pratique. Bon, du coup, on va commencer déjà par récupérer tout ce qu'il avait sur lui parce que c'est quand même très intéressant tout ce qu'il avait. Là, il est à 1200 de poids sur ses 300 qu'il pouvait. Donc, on va tout ramasser. Et puis, rip, petit ankylosaure. Merci. Ok, on arrive à la base. Je vais tranquillement près de la zone d'ancrage du bateau. Voilà, donc on revient sans l'ankylosaure. C'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. Hop, voilà, nickel. Donc, l'objectif maintenant, ça va être de faire des carrés de culture. Donc, culture, on va faire des grands, évidemment. Ce sera mieux. Carré de culture, grand. Ça, c'est bon. Donc, je ne sais pas si j'ai ce qu'il faut directement pour les faire. Voyons voir. Il me faut de la pierre et du bois. Donc, ça, c'est bon. On a tout ce qu'il faut. J'en fais combien, Tantos, pour l'instant ? Je ne sais pas. Deux ou quatre. Comme tu veux. Je vais regarder combien on peut en faire. Là, je peux déjà en faire un. Je vais essayer d'aller chercher des dodos avec le pterra. Ah, ça marche. Ah ouais, niveau fibre. On a de la fibre encore ou pas ? Oui, c'est bon. On a encore de la fibre. Dans les coffres, ouais. Ok, ça, c'est bon. Donc, tu essaies de prendre les dodos, puis de les foutre entre les balustrades. Ce n'est pas très large, mais bon. Au moins, ça ne prend pas trop de place. Ah, il y a un dodos là-bas. Ok. Ensuite, ici, pareil. Pierre, pierre, bois, bois. Et si je peux en faire deux autres, ce serait merveilleux. Ok, très bien. Donc, j'ai les quatre carrettes de culture. Ça, c'est bon. Il va falloir que je me fasse une gourde pour pouvoir arroser. Bon, fabriquer la quantité, mettons, quatre. Pour l'instant, on va faire des gourdes. Ça va être pour arroser, eh bien, les carrettes de culture, justement. Hop. Mais il fait combien ? Il fait 36 degrés, ici. Mais comment c'est possible ? Ok, le premier dodo est arrivé. C'est une femelle dodo niveau 25. Donc, Tantos va essayer d'en attraper d'autres pour l'instant. Ensuite, on peut mettre les carrettes de culture. Donc, c'est parti. On va essayer de gagner de la place. Un. Hop. Deux. Trois. Parfait. Et puis, un quatrième ici. Ça, c'est bien. Pour l'instant, on n'a que deux engrais, mais c'est déjà bien. Je vais aller remplir mes gourdes. Alors, ça se trouve, on peut remplir les gourdes. Est-ce que là, ça pourrait marcher ? Sachant que je suis dans ma cave. Oh, c'est génial. Tantos, on peut remplir nos gourdes dans la cave. Ah, bah, ça, c'est bien, ça. Ça, ça va être très, très pratique. Ok, donc, c'est parti. Hop. Je vais mettre ça. Puis, quand il va pleuvoir, évidemment, ça va irriguer tout seul. Donc là, eau, soit 600. Ah. Ah, mais mieux que ça, tantos. Vu qu'on est sur l'eau, eh bah, les carrettes de culture sont irriguées tout de suite. Ah bon. C'est un petit peu de la triche, mais c'est très pratique. Sur irriguer à l'eau de mer, tu sais. Ouais, à l'eau de mer bien salée, tu sais, ça fait vraiment très plaisir, ça. Ensuite, composteur. Donc, on a deux engrais. Ça, c'est bon. Et du coup, au niveau des graines, tantos, ça, c'est quoi ? Graines d'azulberry, steamberry. Il faudrait, en fait, des graines de nalcoberry. Je ne sais pas si on en a gardé quelque part. Non, on n'a pas dû les garder. Non, c'est le genre de truc qu'on jette à chaque fois. Il va falloir qu'on aille en récolter, du coup. Ok, ça, c'est pas bon. Je cherche quand même un petit peu partout, mais non, on n'a pas gardé les graines. Et tu n'en as pas sur toi, tu ne sais pas ? Parmi tout ce que tu as ? Ok, bon, on va devoir fouiller. Je vais m'occuper d'endormir les dodos. Donc, on va mettre ça, hop, comme ça. Bon, il y a un dodo qui est passé sous l'eau et il s'est fait croquer. Ok, d'accord, tant pis. C'est le problème quand on est des petits dodos bêtes. Ok, femelle dodo. Pouf ! Je pense qu'elle va dormir avec une flèche ou deux, pas plus. Ok, c'est bon, une seule. Je vais ramasser ça. On va lui mettre trois méjobéry. Oh là ! Par quoi il se fait attaquer notre... Le baryonyx. Ok. Je ne sais plus ce que c'est. Un capro ou un baryonyx. Ouais, bon, ce n'est pas très grave. Ils ne peuvent pas trop nous atteindre de toute façon. Je pense que le dodo, il va être assez rapide à venir. Donc ça, c'est bon. Ah ouais, c'est un... C'est un baryonyx, ok. Bon. Ce qui est con, c'est que je crois qu'il arrive à attaquer les murs, du coup. Ouais, il arrive à attaquer les murs, donc il va falloir qu'on s'en débarrasse quand même. Donc c'est parti. Je vais y aller à l'arbalète. Il est où ? Ah, ça va être embêtant, ça. Hop là. Je ne sais pas si je vais réussir à l'avant. Ah mince ! Mais arrête, arrête, arrête. Je ne veux pas nommer mon dodo, là. Je veux me sauver. Je vais peut-être mourir tant que tous, là. Oh là là ! Il est quel level, ce baryonyx ? Il était niveau 35. Ok, ça marche. Oh non, mais il m'empoisonne. Mais ouais, c'est ça qui est le problème. Enfin, je ne savais pas que ça empoisonnait pour l'instant. Je vais essayer de récupérer mon stuff. Mais à mon avis, on va vraiment galérer. Ouais, moi il m'empoisonne aussi. Je n'ai pas du tout moyen de le taper, du coup, quand c'est comme ça. Non. Il faut que j'arrive à tenir assez longtemps. Puis après, je le tape. Ah, je ne tiens pas. Ah, mince. Il me faudrait une lance. Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Je n'ai pas de lance. Moi, j'ai une lance. Mais en fait, je le tape deux fois. Puis après, je meurs. Il paraîtra l'île. Vas-y, vas-y. Ok, le baryonyx est coincé pour l'instant dans la structure. Donc, j'en profite pour lui donner des petits coups d'arbalète. Mais par contre, là, quand je vise la tête, ça ne marche pas. Ok. Je vais essayer de ne pas trop me noyer. Il a vraiment pas mal de points de vie. Parce que... Hop, je lui ai envoyé pas mal. Et alors, où est-ce qu'est notre pteranodo ? Pour l'instant, je ne trouve pas. J'espère qu'à mon avis, il est reparti peut-être sur Terre pour pouvoir se poser. Bon. Il faut absolument qu'on élimine de toute façon le baryonyx d'abord. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on a fait des piliers en pierre. Parce que sinon, ça allait être un petit peu la galère. S'il pouvait nous les détruire. Ok, ça, c'est bon. Ok, très très bien. Et donc, le pteranodon. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Bon, on a retrouvé le pteranodon. En fait, il s'était vraiment bien envolé, bien loin. Juste pour pouvoir survivre. Donc, ça, c'est bon. Du coup, après, tantôt, il faudrait qu'on reprenne le radeau. Tu sais, encore, pour aller dans les marécages, pour essayer de choper des graines de narco-bérise. Oui. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir faire les cultures. Ok, deuxième dodo. C'est un mâle cette fois-ci. Donc, c'est bien. On va pouvoir leur faire faire des petits. Et du coup, on va pouvoir faire de la reproduction de dodo. Pareil, pour l'instant, je lui lance juste une flèche. Voir s'il s'endort. Tu peux le mettre KO en le tapant. Ouais, mais j'ai des petites flèches comme ça. Je suis sûr de ne pas le tuer parce qu'en le tapant, des fois, je me méfie. Ok, ça, c'est bon. Donc, bah, pareil, tiens. Un petit peu, hop, 2B. Et puis, comme ça, après, les deux, on va les mettre en reproduction. Ça nous fera des œufs, en plus. Donc, c'est nickel. Et puis, c'est facile à faire naître des œufs de dodo. Donc, ça, c'est pas le problème. Le troisième de dodo arrive en colis express. Oh, bien joué, Tantos. Encore une femelle. Très bien. Parfait. Niveau 10. Donc, une seule flèche pour l'endormir. Ok. Poum. Qui tombe juste à côté. Très, très bien. Ah, parfait. Super. Mêlé en neutre. Qui ne pète pas. De quoi ? Mêlé en neutre. En passif. Oui, t'as raison. Sifflet passif. Je vais attendre que les autres se réveillent. Voilà. Lui, il est bon aussi. Sifflet passif. Donc, lui. Autre option. Créature, peut-être. Non. Retour. Autre option. Permettre l'accouplement. Exactement pareil. Autre option. Permettre l'accouplement. Ok. Et encore une. Sifflet passif. Autre option. Permettre l'accouplement. Ok. Comportement passif. Suivre. Pourquoi ils ne font pas de petits pour l'instant ? Désactiver. Suivre pour l'accouplement. Ok. C'est bon. En train de s'accoupler. Ok. Parfait. Bon. On va avoir des bébés dodo. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, pendant que les dodos font des petits, je prends le radeau et je vais de nouveau dans les marécages pour chercher un maximum de graines. Enfin, je n'en ai pas besoin d'énormément. Mais juste trouver des graines de narco berry. Ce serait nickel. Ça nous permettrait d'être autonome, de choper plein de narco. Et après, pour les épisodes suivants, de choper des gros gros dinosaures. Donc ça, ce serait vraiment super. Voilà. C'est bon. On a les graines de narco berry. Donc, on en a deux. Donc, on va pouvoir faire deux par terre avec des graines de narco. Donc, il faudra évidemment attendre, à mon avis, le prochain épisode pour que tout est poussé. Il faut, je crois, attendre ces 12 heures à peu près pour que ce soit complètement prêt. Après, hop là, j'ai raté mon petit saut. Non, ce n'était pas si mal. Mais en fait, j'ai raté quand même. Ok. Donc, ici, niveau irrigation, on est bien. Donc, on place un engrais. Hop. Et on place une graine de narco berry. Ça, c'est bon. Et ensuite, exactement pareil. On place un engrais. Et on place la graine de narco. Ok, nickel. Tiens, j'en mets un dans un coin. Tantos, je mets des... Comment ça s'appelle ? Ah non, je n'ai pas assez d'excréments. Sinon, on aurait mis, tu sais, une plantix, histoire de se protéger un peu la base. Mais il faudra qu'avec les crottes de dodo, on fasse un peu plus. Donc là, pour l'instant, on a des œufs. Est-ce qu'ils vont éclore ou pas ? Trop froid. Ok. Bah, il faudrait qu'on fasse des tors chounettes. Est-ce qu'on peut en faire ? Oui. Je peux en faire combien ? 15. Je vais en faire 3, déjà. On va essayer de faire éclore les œufs, comme ça, de dodo. Ça nous permettra d'en avoir plus. Et donc, encore plus d'excréments et encore plus d'œufs. Voilà. On va mettre ça là. Ah, il y a un petit excrément là. Parfait. Oups. Hop, je pense que ça, ici, ça ira. Voilà. Donc, on va mettre ça. Allumer. Est-ce qu'il a toujours trop froid ? Incubation, c'est bon. 49 secondes, c'est ça que je vois ? Ah non, 49 minutes. Ça me paraissait très rapide. Ok. Bon, bon. On va laisser ça comme ça. Et puis comme ça, on aura peut-être des bébés... On aura sûrement des bébés dodo pour le prochain épisode. Ok, voilà donc pour ce troisième épisode sur l'eau. Donc là, maintenant, on a notre base fixe. Ça, c'est vraiment très très bien. On va avoir nos plantations de narco-berrys. On va avoir nos dodos qui vont nous permettre d'avoir plein d'autres bébés dodo. Donc, plein d'excréments, plein d'engrais. Et du coup, d'être vraiment autonome dans l'agriculture. Donc là, le prochain objectif, ça va être de faire vraiment un maximum de narcotiques, de narco-berrys, tout ça. Pour pouvoir, eh bien, capturer cette fois-ci des gros dinosaures qui pourront s'ajouter à notre collection de dinosaures sur cette série. Voilà. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada